bienvenue dans le numéro 2 de chronique et histoire l'article de ce jour s'attitule remettons nos anciens au centre de nos villes il tenait entre ses petits doigts potelés une papillote le papier argenté l'avait intrigué il était fier qu'on lui remette à tel trésor et ne l'avait pas mangé pour nous le montrer c'est une mémé qui me l'a donné nous avons dit notre petit bonhomme de trois ans il entamait sa première année de maternelle et c'était un peu compliqué pour lui comme pour nous à midi à l'époque les petits manger dans la même salle que les anciens au foyer des personnes âgées nommées court et parfois un ancien partagé un paquet de bonbons avec ses jeunes pour vivre malheureusement la cohabitation n'a pas duré longtemps mais là n'est pas le sujet de cet article je m'indigne j'en ai fait la remarque à mon mari lorsque j'ai eu le site de la nouvelle maison de retraite l'architecture les grillages autour l'emplacement quels sont les vieux que l'on ne saurait plus voir perdons les renforés enfermé l'on enfermé dans des bâtiments trop grands trop vaste trop coloré justifiant ce tour de passe passe par des prix souvent exorbitant alors que nos anciens ne serait-il pas mieux au centre de nos villes à proximité des commerces des médecins dans des unités médicales plus petites plus humaines plus chaleureuses ou même chez eux à profiter en toute quiétude de leur maison de leurs jardins de leur voisinage et de leurs animaux de compagnie nos villes se vident et nos villes aussi nous sommes à condamner à courir après le dieu argent on dépend du temps de la famille de la santé nous partons le matin aux aurores claquons nos enfants en garderie dès 7 heures le matin pour les retrouver fatigués exégnés et même 11 heures plus tard lorsque nous regagnons nos foyers dans le même état que les jours passent et un beau matin on se réveille le corps et le coeur usé abandonné par notre progéniture mais parquée dans une résidence ce type pour attendre que la mort veuille bien de nous vraiment est ce que c'est de cette ville là que nous rêvons je connais la réponse mais malheureusement la solution je ne l'ai pas encore trouvée